Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK. Les amis, aujourd'hui Lilith nous a préparé un nouveau patch nut avec des carottes magnifiques emballées dans du très beau papier cadeau pour Noël. Il faut bien le dire, Lilith sait nous régaler en carottes, mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait. Bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. C'est ultra simple les amis, pas d'excuses pour ne pas être sur le Discord, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos. Vous l'avez aussi à droite sur l'Overlay, n'hésitez pas, foncez, vous aurez toutes les infos. Et bien plus encore les amis. Avant de parler patch, parlons event puisque j'ai trouvé quelque chose d'assez bizarre. Regardez sur les events, vous avez peut-être dans votre calendrier d'event, pas dans le calendrier, mais dans la liste, vous avez peut-être le quiz. Et bien ce qui est étonnant, c'est que sur mon serveur, ils ont lancé le quiz d'alliance. Vous le voyez, ils l'ont lancé il y a 13 minutes précisément. Le quiz allait commencer il y a une minute. Donc il a commencé il y a 12 minutes, ce petit quiz d'alliance. Alors ça fait plaisir, c'est des rewards. Et bien regardez, pour une raison que j'ignore, il n'y a plus le quiz dans les events. Je ne l'ai plus. Il y a la cérémonie de Carioac, le carnaval de la Coupe du Monde, c'est super. Pierre, l'Arabie, Oiseu d'Espoir, Tuilibriques, Civilisation d'Expansion, Communauté, Tombeau d'Osiris est le plus grand gouverneur. Plus aucune trace de ce quiz d'alliance. On ne peut pas le refaire comme on avait pu le faire pendant un temps. Ou je ne peux pas arriver en cours de session si elle n'était pas encore finie. Là normalement au bout de 10 minutes, elle est terminée. Mais j'ai trouvé encore non, au bout de 10 minutes, elle n'est pas terminée. J'ai trouvé ça super chelou de l'enlever. Est-ce que c'est un bug ? Est-ce qu'on va avoir une compensation ? Est-ce qu'on va avoir un mail entre le moment où je record cette vidéo et le moment où vous allez la voir en fin de journée ? Je ne sais pas, mais ça a l'air d'être encore un petit bug made in Kevin, notre petit stagiaire de 3ème qui travaille chez Lilith, qui a, semble-t-il, fait n'importe quoi. En parlant de Kevin et de son fameux patch, allons tout de suite voir le patch note 1.0.64, prélude de l'hiver. Et là, accrochez-vous car Lilith a décidé vraiment de nous emballer ses plus belles carottes sur ce patch. Le jeu sera mis à jour vers la version 1.0.64, prélude de l'hiver. Magnifique, non ? Le même que les dernières, je crois. Le 20.12.2022 à UTC. Donc voilà, on n'a pas l'heure. Comme d'habitude, ce sera très probablement 6h UTC. 7h pour nous, donc, vu qu'on est en heure d'hiver. De 7h à 10h, comme d'hab, 3h, le 20.12. Le 20.12, c'est très bientôt. C'est dans 5 jours. Avant la mise à jour, vous pouvez télécharger vos données à l'avance via les événements pour obtenir des récompenses. Vous pouvez nous excuser, blablabla. Première chose, série d'événements de Noël. Alors, je vous l'avais dit, je vous l'avais anticipé. On va être rincé d'événements. On va se taper Noël, le jour de l'an. Rinçage de bundle également. Il faut bien faire de l'argent pour acheter des cadeaux aux enfants des employés de chez Lilith. Donc forcément, rinçage de bundle. On va en avoir un max avec ceux du jour de l'an. Donc, admirer le superbe ciel étoilé. Et écouter les chants mélodieux de l'hiver. Les clochettes teintes comme pour accompagner les rayons de la lune sur la neige. C'est trop beau, Kevin, ce que tu écris. J'ai envie de chialer. Pour cette occasion joyeuse, nous avons préparé de merveilleux événements de fête. Alors là, la première question que je me pose, c'est va-t-on enfin avoir la seconde file à 7000 gemmes ? Puisqu'il y a deux événements, donc deux mois, un mois et demi à peu près, on a eu la carotte d'Esmeralda. Voilà, les derniers événements, on a eu la carotte du store et non pas de seconde file. À présent, va-t-on avoir ? Normalement, c'est tous les trois tours. Avant, c'était une fois sur deux. Maintenant, on a une carotte, c'est tous les trois. Va-t-on avoir le retour de la seconde file à 7000 gemmes ? Je l'espère bien. Donc, regardons. Étoile brillante, terminé 7 jours de quête pour gagner des récompenses festives. Classique. Rien de nouveau sur celui-là. Ça, et puis on aura à la fin les 100 sculptures en argent si on arrive au dernier niveau. Saveur du monde. Visitez le bazar de réjouissances pour goûter aux délicieux plats du monde entier. Je ne connais pas cet événement. Si vous le connaissez et qu'on l'a déjà eu et que j'ai simplement oublié, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Super traîneau. Utilisez des étoiles brillantes pour décorer votre traîneau et gagner des récompenses. Là, ça ressemble justement à ce fameux store à 7000 gemmes. Avec le fameux store, non, la fameuse file à 7000 gemmes où on économise un max d'étoiles. Par exemple, en bâchant des barbares qu'on va convertir sur notre traîneau. Et après, on a de quoi monter sur la seconde file. Donc, ça sent plutôt bon. Cadeau de l'hiver. Illuminez la nuit hivernale avec des étoiles brillantes et échangez-les contre des récompenses. Ça semble tout à fait être ça. On va bien voir. Zenith du pouvoir. Gagné en puissance pour remporter un tout nouveau thème de ville. Alors, ce thème de ville n'a toujours pas, au moment où je récorde cette vidéo, fuité. Puisque celui que je vous ai montré, malheureusement, dans la vidéo d'hier, est un méga fake. Alors, le skin est un fake. Mais apparemment, puisqu'on a trouvé la source qui n'était pas une source de rock. Ça venait d'un autre jeu. En revanche, peut-être que les stats ne le sont pas. Choc des tempêtes. Et puis, Zenith du pouvoir. Il va falloir s'accrocher pour aller le chercher, comme d'habitude. Choc des tempêtes. Voguer sur les flots et embarquer pour un formidable voyage. Et point 7, le nouvel dernier event. Choc des tempêtes, c'est bien de le voir revenir. On en parlait dans les dev feedbacks en tout début de semaine. Je vous en parlais. Où on réclamait plus les joueurs, plus de choc des tempêtes. Et plus que des champions de l'Olympe. Et il disait, non, ce n'est pas possible parce que les champions de l'Olympe, c'est mon grand-père qui le voulait. Et comme mon papy, il est mort, je veux lui laisser en son hommage. Donc, du coup, il laisse moins souvent choc des tempêtes. Alors que, bon, c'est quand même beaucoup plus sympa, le choc des tempêtes. Et le dernier point 7, entraînement aux armes. Défier l'Oar, le maître d'armes. Je vous ferai un petit tuto comme d'hab pour entraînement aux armes. Le meilleur ordre. Le meilleur ordre. Ouh, ça fait beaucoup de R, ça. Pour atteindre le dernier palier avec le max de points. Et se classer le mieux possible. Deux, tournois du Canyon du Crépuscule. Alors, je l'ai déjà lu, le patch log. Parfois, je le fais en direct avec vous. Là, je l'ai lu une première fois. Et quand j'ai lu tournois du Canyon du Prépuscule, je me suis dit, oh, de la balle. De la balle de ouf. On va enfin pouvoir avoir quelque chose. On va se friter avec d'autres. Et vous allez voir, vous allez vite déchanter. Là, c'est une petite carotte qui est magique. Le gigantesque Canyon du Crépuscule assiste à l'ascension et à la chute des étoiles et des ombres. Préparez-vous pour un combat magistral contre les plus grands guerriers de tous les royaumes. Point 1. Ça sent bon là pour le moment. Dans le tournoi du Canyon du Crépuscule, vous pouvez accéder au Canyon du Crépuscule et affronter des gouverneurs de 4 royaumes de la même région. Eh, du lourd ça. Chaque saison du tournoi commence le lundi et dure 3 semaines, dont une semaine de phase de présélection, une semaine de phase principale et une semaine de présentation des champions. De la balle, franchement, là, moi, je kiffe quand je dis ça. Point 3. Ce qui veut dire qu'on a un vrai tournoi, comme la Ligue Osiris. C'est vraiment super bien pensé. Point 3. Les règles du tournoi sont les mêmes que celles du Canyon du Crépuscule. Cool aussi. Après, oui, ça fait la part belle aux whales, aux baleines, qui ont un max d'équipement, un max de gouverneurs, mais ça permet peut-être aussi aux autres d'aller gratter des petites récompenses. Note, et là, c'est vraiment la carotte magnifique, le tournoi du Canyon du Crépuscule n'est disponible, merci Kevin, que pour les royaumes en saison de préparation. Consultez l'écran d'événements pour plus d'informations. Saison de préparation. Qu'est-ce que c'est que la saison de préparation ? Eh bien, regardez, pour ceux qui se disent, « Qu'est-ce que c'est ? » On dézoome, on va sur la carte. On clique là, hop là, et on cherche saison de préparation. Alors, je vois bien saison de conquête, saison 3, saison 2, saison 1. Ah ! Saison de préparation. Donc, c'est les royaumes qui ont 4 heures d'ancienneté. C'est des royaumes, regardez, actuellement en saison de préparation. Je ne peux même pas cliquer dessus, il n'y en a pas. Ah si, regardez. Le plus vieux, il a 70 jours. Donc, si vous n'êtes pas en saison de préparation, si vous n'avez pas jamais fait de KVK, parce que c'est de ça dont il est question, les saisons de préparation, c'est les royaumes qui n'ont jamais fait de KVK pour le moment. Eh bien, vous pouvez rêver, si vous pensez, pouvoir faire ce grand tournoi du Canyon du Crépuscule. Donc, je vous l'ai dit, calmez-vous, la carotte va être magnifique. Franchement, ce tournoi, il paraissait vraiment trop, trop bien. Et là, pour le coup, c'est vraiment ceux qui vont arriver avec des bonnes cartes bleues qui vont gagner, alors qu'il y a même des middle spender qui pourraient gagner s'étaient ouverts à tout le monde. Alors, j'espère que ce tournoi est juste un essai avec la saison de préparation et qu'après, ils vont l'ouvrir à tout le monde ou qu'il s'agit d'une erreur de traduction et que c'est seulement les royaumes qui ne sont pas en KVK qui peuvent faire ça. Parce que là, c'est clairement une très, très grosse carotte pour la grande majorité de la communauté rock. Franchement, c'est tellement décevant de brider comme ça un tournoi qui a l'air trop bien. Franchement, ça fout le somme. Mais c'est cadeau de Noël, cadeau d'Ili, plaisir d'offrir, joie de recevoir. Point 3, amélioration de la saison de conquête. Alors après, la carotte du tournoi, on se dit « Ah bah là, ils vont nous rincer, ça va être de la balle pour justement ceux qui sont en KVK saison 4 et plus. » « Ajout d'une demande de confirmation pour utiliser les objets de téléportation dans le royaume perdu. » Ok, super. « La demande apparaît si vous utilisez un objet de téléportation pour vous téléporter sur le territoire d'une autre alliance. » Bon, tant mieux parce que quand on fait des TP aléatoires en boucle, on n'aimerait bien pas avoir de fenêtre de validation. Donc là, ok. « Ajout du bonus. » Là, le premier point, c'est pour éviter les gogoles qui se téléportent sur le territoire qui n'est pas de leur alliance, mais qui est de leur coalition et qui se retrouvent à se faire zéro à cause de ça. Bon, ça va enlever un peu le fun au jeu et on va pouvoir un peu plus faire n'importe quoi puisqu'on aura des fenêtres pour nous dissuader. « Ajout du bonus à la pointe au premier niveau. » Ah non, non. « Ajout du bonus à la pointe. » Bref, là, il faut des guillemets quand même, mon ami Kevin. « Ajout du bonus à la pointe au premier niveau de la gloire passée. » Avec le bonus à la pointe, si votre troupe attaque une troupe ennemie d'un niveau d'unité considérablement inférieur, votre troupe subit bien moins de blessures graves. Ce bonus ne s'applique pas aux attaques et défenses de ville. C'est ce qu'on parlait sur le ratio T1-T5. Mais comme je vous dis, ça, ça va glisser vers les T4 bien tranquillement. Et il faut être allé chercher le bonus. Donc on n'a que l'or en plus. Ils vont le faire que lors du KVK, puisque c'est au premier niveau de la gloire passée. Franchement abusé. « Nous calculons désormais les points de longue portée des gouverneurs. Les attaques à longue portée ne blessent que légèrement les unités. Quand vous tuez et blessez gravement une unité d'une troupe ennemie, donc en utilisant une troupe de mêlée, pendant que vous l'attaquez aussi avec une troupe à distance, vous recevrez des points de longue portée. Vous pouvez consulter vos points de longue portée dans la section statistique de victime de votre compte. Vos points de longue portée sont calculés séparément de vos points de meurtre. Les points de longue portée ne seront calculés que pour les royaumes qui ont débloqué le système des formations. Effectivement, on n'est pas complètement gogol, Kevin. Et on se doute bien que si je n'ai pas accès aux formations et donc à la longue portée, je n'ai pas de points de longue portée. Là, c'est tout de même l'évidence. En revanche, vous le voyez, ils essayent de bien dissocier les choses. Je trouve que c'est une connerie et que ça ne va pas dans le sens du jeu de dissocier ça. Ce qui veut dire que si un joueur est vraiment très fort en attaque en longue portée, ses autres stats ne bougeront pas. C'est dommage pour lui, c'est dommage pour les joueurs qui voulaient se spécialiser vraiment fortement là-dedans. Point 4, ajout... Mais dites-moi en commentaire ce que vous, vous en pensez. Ajout de la taverne des autarses et de la taverne du défenseur des droits. Si vous avez obtenu le statut d'autarses ou de défenseur des droits dans le royaume perdu, vous pouvez recruter des commandants à la taverne correspondante. Avant de commencer le recrutement, vous pouvez sélectionner vos commandants préférés pour augmenter vos chances de les recruter. C'est étonnant ça, la taverne du défenseur des droits. Parce que regardez, c'est déjà la taverne d'autarses, on le sait, il faut avoir obtenu le statut d'autarses. Mais le statut de défenseur des droits, je ne l'ai jamais lu dans aucun patch. Peut-être j'ai oublié, n'hésitez pas encore une fois à me le dire en commentaire si j'ai zappé ça. Mais autant la marque d'autarses, je vois tout à fait ce que c'est. C'est le nouveau système dans le dernier patch qui a été annoncé pour le système de KVK où le gagnant, celui qui possédait le Zenith à la fin pouvait remettre des marques d'autarses et on a accès au store. Mais celui de défenseur des droits, je ne vois pas du tout, ils n'en ont jamais parlé. Et encore une fois, on va donner la possibilité à des mecs et des A surstuffés d'avoir les commandants qui leur manquent ou d'accès à un store dont ils n'ont pas forcément besoin. Point 4, ce n'est pas fini, il est long ce patch plug. Amélioration des événements pour débutants. Point 1, ajoute l'événement cérémonie. Ils ont déjà eu un tournoi les mecs, mais on rajoute encore. Ajoute l'événement cérémonie de renaissance. Pendant l'événement, vous pouvez réinitialiser un commandant que vous possédez pour réinitialiser ses compétences, son niveau et ses talents. C'est cool. Toutes les ressources dépensées pour améliorer les commandants sont renvoyées dans votre inventaire sous forme d'objets. Cette fonction n'est accessible qu'aux personnages nouvellement créés. Donc vous avez bien compris, les autres, vous pouvez vous asseoir dessus. Point 2, l'interface de l'événement, le retour du héros est optimisé, c'est super, c'est trop bien. Point 5, autre changement. Les carottes sont souvent, je vous le dis, dans le dernier point, le point 5, mais là, on en a quand même mangé des pas mal. Je pense qu'ils ne peuvent pas faire mieux que ce qu'ils ont fait avant, les petites carottes sur le tournoi ou la réinitialisation qu'on n'a pas accès, etc. Dans l'événement crise de Séroli, l'effet de la compétence sélectionnable, faiblesse a été ajustée. Ok, par là, on comprenait, il a été ajusté, noté, nerfé. Donc voilà, faiblesse et nerfé. On va bien le voir, j'ai très peu de chances de me tromper là-dessus. Pour les royaumes qui ont débloqué le système des formations, le recyclage de l'attirail a été harmonisé. Mais expliquez, qu'est-ce que ça veut dire harmonisé ? Est-ce qu'on a de la petite carotte derrière ? Ce serait peut-être fort possible pour Noël, la bonne carotte de Noël. A l'avenir, le point 3, pendant les maintenances serveurs, pour rassurer. Celle-là, elle est belle. Pour rassurer que le jeu soit équitable dans le royaume perdu, nous allons interrompre toute la progression de construction, les restaurations, pertes de durabilité, et les temps de recharge pour éteindre les bâtiments en flamme. Cette optimisation sera effective à partir du 21 décembre à minuit UTC. Donc, finie la stratégie où je lance Mass Rally, je lance des constructions de forteresses pendant le serveur Dawn, comme ça quand les mecs arrivent. C'est vraiment, vraiment dommage. Alors certains vont me dire, oui, c'est normal, ça fait partie du jeu, etc. Le jeu, il a 4 ans maintenant. Ça, ça fait partie vraiment d'une vraie stratégie de combat. Et c'est dommage de le faire sans consultation, de le mettre comme ça, parce qu'autant les gros royaumes l'utilisaient, mais aussi les petits royaumes l'utilisaient pour tenir plus longtemps et avoir plus de combat. C'était très judicieux de leur part. Moi, même si ça m'a pénalisé par moment dans mes KVK, je trouvais ça sympa et très judicieux. Donc là, on a quand même une petite carotte, même si sur celle-là, certains d'entre vous ne seront pas d'accord avec moi. Point 4, ajout du mod. Ça, c'est bien ce qui arrive. Ajout du mod légende pour les événements, notamment balade de Yann, crise de Séroli et entraînement aux armes à débloquer en terminant le mod normal de chaque événement. Terminez le mod légende pour de plus belles récompenses. Le mod légende n'est disponible que pour les royaumes qui ont atteint l'intersaison de la saison 2 ou plus. Donc ça, c'est pas mal. Regardez, si on regarde les événements, est-ce que j'en ai un qui a un différent mod ? Est-ce que la crise de Séroli, la cérémonie de Karuak ? Est-ce qu'elle est concernée la cérémonie de Karuak ? Regardons tout de suite si elle est dans cette magnifique liste. Non, c'est que la balade de Yann, l'entraînement aux armes, etc. Bon, mais imaginons que la cérémonie de Karuak soit dedans. Eh bien, c'est peut-être là où, c'est comme ça que je l'imagine, on aurait un mod légende au-dessus du mod démoniaque. Allez, vas-y, mets-moi en démoniaque. On aurait un mod légende au-dessus du démoniaque avec des récompenses encore mieux. Ça serait vraiment lourd. Alors, évidemment, à mon avis, ils ne le feront pas tout de suite sur la cérémonie de Karuak, même si c'est celui-là que je prenais en exemple, parce que les récompenses, elles sont déjà pas mal. On peut récupérer déjà 12 sculptures en or. Donc, en légende, ils vont nous en donner quoi ? 15 ? Ils vont nous en donner 18 ? 20 ? Je ne pense pas. Lilith n'est pas les rois de la générosité en termes de sculptures en or. Mais je trouve cela... Je vous rends un petit coffre au passage, ça fait plaisir. Je trouve intéressant de rajouter ce nouveau mod. Là, c'est peut-être le point le plus positif de cette mage. Alors, ceux qui sont en KvK, en pré-saison qui viennent de commencer le jeu, là, vous êtes rincés et vous allez dire que c'est la meilleure mage de l'histoire de Rock. Oui, mais là, pour le moment, pour les autres, et donc la très grande majorité des joueurs, il y a plus de carottes qu'autre chose. Nous, vous serions reconnaissants de nous donner votre avis. Les gouverneurs qui ont rempli le formulaire, vous pourrez avoir un superbe... Non, vous recevrez, quoi qu'il arrive, un superbe cadeau dans les 5 jours suivant la publication de celle-ci. Trop bien. Donc, si vous voulez un petit cadeau, vous cliquez, vous laissez un commentaire. N'hésitez pas. Lâchez-vous si ça vous plaît. Lâchez-vous encore plus si ça ne vous plaît pas. Parce qu'il faut que Lilith le sache là, qu'il nous mette des petites carottes quand même. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo sur ce patch 1.064 prélude de l'hiver. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout, ça me fait vraiment très plaisir. Si ce n'est pas encore fait, les amis, qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos ? Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur Rock. Montée. Musique. 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 Sous-titrage ST' 501